Ce qui est cool quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut gérer son emploi du temps comme on veut. Alors vous me direz, en tant que salarié, quand on est malade, on peut prendre aussi des congés. Et pour tout, vous voulez dire, c'est presque plus agréable d'être malade quand on est salarié parce que finalement, on ne culpabilise pas. Voilà. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, c'est compliqué. Et je voulais vous partager un peu ce que je vis. Donc là, je ne suis pas à fond. Hier, j'avais 38 cadres de fièvre. Alors, j'ai annulé quelques rendez-vous. En tout cas, je les ai déplacés. J'ai continué à animer des coachings de groupe parce qu'on accueillait des nouveaux clients. Donc, ça me tenait à cœur. Voilà. Et ce que j'aimerais vous partager, c'est que... Alors, je ne vais pas faire de généralité. Chaque cas est différent. Mais aussi bien ma mère qu'un client qu'on a accompagné, François, avec qui on a fait une interview. J'ai des exemples autour de moi qui montrent qu'on peut être malade tout en étant dans l'action. Alors, oui, dans l'absolu, je préférais juste dormir toute la journée et être sur Netflix toute la journée. C'est vrai. C'est vrai. Mais là, le sentiment de me sentir utile... En fait, là, on est en lancement d'un nouveau produit, on va dire ça, comme ça. Et le fait d'être obligé d'aller au bureau et de tourner ses vidéos, ça me donne du sens, en fait. Même si ce n'est pas confortable et agréable. Et je parle souvent de l'importance de trouver du plaisir, de travailler autour de sa passion, de travailler autour de sa mission. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas intellectuels, émotionnels, financiers, relationnels et parfois physiques, en fait. Donc là, ça va. Je ne sais pas non plus. Je peux faire cette vidéo. Mais en tout cas, je voulais vous dire, si jamais vous êtes dans une situation, dans un état physique qui n'est pas au top, oui, reposez-vous. Oui, prenez soin de vous. Mais prenez soin de votre mental aussi. Parce que faire quelque chose qui nous passionne, qui a du sens, je pense que ça nous donne la pêche. Et je ne pense pas que se reposer, c'est juste se reposer physiquement. C'est aussi s'énergiser mentalement. Donc, voilà, mon programme de la journée, je vais aller tourner une vidéo. Je vais le faire quelques courses, faire le plein. Je vais aller manger aussi dans le centre commercial. Et puis, j'ai une session de coaching que j'anime avec une cliente que je ne peux pas citer. Parce qu'elle ne le souhaite pas, je crois. Avec qui on a déjà travaillé, une entrepreneur même plus avancé que moi. Et je vais l'aider sur un gros projet qui lui tient à cœur pour la rentrée. Voilà, je n'en dis pas plus parce que le but, ce n'est pas que vous devinez qui c'est. Et ça, c'est un kiff aussi de savoir que je vais faire cette session de coaching. Par contre, il y a des trucs qui ne m'énergissent pas quand je suis malade. C'est les réunions. Alors, désolé Karine si tu regardes cette vidéo. Mais les réunions opérationnelles où on doit gérer des emails, etc. Je suis un peu down. Par contre, avant d'être là, à la maison, sur mon fauteuil, j'étais en train de faire un petit montage sur iMovie sur le téléphone. Vraiment très, très simple. Uploader des vidéos, déléguer certaines choses. Et je trouve ça cool de pouvoir vivre à notre ère avec la technologie. Vous savez, souvent, ça nous fait peur. L'intelligence artificielle, la technique, etc. On préférait, certains préféraient des business plus à l'ancienne. Tu vas dans des réseaux, t'accueilles tes clients en présence. Ok, je pense qu'il y avait ces vertus. Mais je préfère voir largement le vert à moi de Champlain. Je pense qu'on est à une époque formidable. Par exemple, Karine, notre assistante, elle est à Madagascar. C'est juste génial qu'on peut travailler avec quelqu'un à Madagascar. Il y a des gens du monde entier. Là, je n'ai pas besoin d'être devant mon ordi pour travailler. Je peux être juste sur mon téléphone. Là, j'enregistre cette vidéo avec mon smartphone que je vais uploader avec l'application YouTube Studio directement depuis mon téléphone. Donc, je trouve qu'on vit à une superbe époque. Et si jamais vous êtes malade ou pas dans un état physique au top, faites du mieux que vous pouvez. Moi, je ne veux pas me faire violent. Je ne veux pas faire… Qu'est-ce que je ne veux pas faire ? Je ne veux pas faire un webinaire. Je ne veux pas dans une énergie de faire un webinaire. Mais tu vois, je veux faire un tunnel de vente. Et ça, ça m'énergise en fait. Puisque en réalité, je regarde pas mal Netflix quand je suis malade. J'aime bien me détendre. Ça me met au bout d'une heure, deux heures, tu as regardé ce truc, tu ne te sens pas utile. Oui, tu es reposé. Mais bon, voilà. Voilà, j'espère que ça vous paraît, que ça vous fait réfléchir. Et en tout cas, solidarité à vous si vous n'êtes pas au top. Mais en tout cas, ça ne nous empêche pas d'apporter de la valeur dans ce monde, de faire du mieux qu'on peut. Moi, j'ai juste une petite grippe peut-être. Ce n'est pas grand-chose. Mais en même temps, je n'ai pas envie d'attendre d'avoir un cancer pour pouvoir vous encourager non plus. Comme je vous l'ai dit, j'en parlerai plus amplement. Mais ma mère a été très malade pendant tout le temps que je l'ai connu en fait, avant son décès. Et ça ne l'a pas empêché de faire des super trucs à son échelle. Allez, ciao les amis, je vais aller bosser.